Bonjour c'est Cryptolyse, aujourd'hui on va parler de Avax, la crypto-monnaie de la blockchain Avalanche. Alors Avalanche ça fait beaucoup parler de lui actuellement à cause notamment d'un pseudo-leaks, on va en discuter à la fin, soyez justement patient et surtout écoutez bien, déjà comprendre ce qu'est le projet Avalanche pour donner de la véracité ou non, justement assez prétendu, leaks et comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Alors Avalanche c'est quoi ? C'est un projet déjà, c'est un énorme projet qui a pour vocation de transformer la notion de blockchain en proposant justement une blockchain qui met à disposition un certain nombre d'outils pour les utilisateurs et surtout pour les concepteurs. C'est un peu une conception d'une layer 0 slash layer 1 qui a pour vocation d'offrir de la scalabilité, de l'optimisation et de l'interopérabilité à travers un ensemble d'outils nécessaires. Ils ont un propre consensus qui est très très fort et notamment ils ont un ensemble d'outils qui est vraiment très performant. C'est vraiment en fait tout simplement une industrie, une machine à produire sur lequel les personnes ont accès à toutes ces différentes utilités pour pouvoir construire et c'est le principe même de Avalanche. Ils se comparent directement, je ne vais pas parler de Bitcoin et Ethereum mais à Polkadot, Polkadot qui est aussi un concurrent layer 0, Avalanche à plus de 4500 transactions par seconde, une finalité de 2 secondes par bloc grâce à son consensus qui est très performant et qui n'est pas construit sur Tendermint pour changer ce qui est positif. Et à côté on se retrouve sur une blockchain qui est hautement paramétrable avec plus de 80% avec notamment ce qu'on parlera tout à l'heure. Et nous avons à côté un ensemble d'outils comme l'EVM compatible qui permet de construire directement une application sur Avalanche et permet aussi de faire soit des EVM compatibles, soit faire des Avalanche Virtual Machines qui est la VM de Avalanche qui permet de développer sur plein d'autres choses mais aussi supporte du coup le Solidity. A côté ils ont lancé les subnets, les subnets qui sont des réseaux Avalanche paramétrables qui permettent justement d'avoir la technologie d'Avalanche raccordée aux réseaux publics Avalanche mais hautement paramétrables qui est ces 80% de paramétrabilité dont je vous ai parlé. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt fort et les subnets sont principalement pour les institutions ce qui est logique, ou des très grosses structures, des très grosses sociétés et donc ce qui fait d'Avalanche une des blockchains qui est quand même à l'heure actuelle très intéressante et surtout qui a un écosystème qui s'est énormément développé sur la fin 2021 et on se retrouve quand même sur quelque chose qui a du corps et donc pourra très certainement survivre facilement au Crypto Winter. A côté nous avons donc cette nouvelle qui a fait beaucoup beaucoup couler d'encre sur la notion de Cryptolix qui a fait en fait une série, enfin un article qui parle du fait que Avalanche aurait aurait, c'est bien en fait, ce n'est pas prouvé, mais aurait engagé un cabinet d'expertise pour, enfin d'avocat, pour poursuivre tous ses concurrents. Donc là-dessus, ça a fait un énorme tollé, il y a eu beaucoup beaucoup d'informations notamment même CZ, donc de Binance, qui a parlé de ça mais ce qui est intéressant c'est que le cabinet d'avocat serait surtout Kyle Roche qui est la personne que l'on voit au niveau de Cryptolix et deux choses, deux choses. Un, il faut prendre du retrait. Comme je vous ai dit dans la quotidienne, moi personnellement j'ai pris du retrait, pas par rapport à Avax, mais par rapport à ce type d'article pour plusieurs réseaux. Déjà, le contenu en lui-même. On va reprendre le contenu. Globalement, Kyle Roche qui s'exprime dit posséder à peu près 1% d'Avax et 1% des options, enfin de Avax Lab qui se trouve être quand même assez conséquent, il s'occuperait de poursuivre les concurrents pour avoir accès notamment à leurs données et donc récupérer un maximum d'informations sur l'ensemble de la blockchain pour pouvoir le donner à Avalanche. Il ferait aussi en sorte que la SEC s'occupe d'autres blockchains et non pas Avalanche et il le répète plusieurs fois, même très très souvent, qu'il est très très proche du CEO de Avax, voire même, ils sont comme frères. Et ça, il le répète régulièrement. Donc ça, c'est vraiment le contenu. Je vais en faire un résumé très simple. Et quand on regarde un petit peu ce contenu-là, on se dit, ok, c'est accablant en fait, c'est accablant, sauf que quand on commence à regarder un peu la forme, c'est là où ça commence à être un peu compliqué. Déjà, première chose, les vidéos sont très courtes. C'est une série de vidéos qui font 30-40 secondes. C'est quelque chose déjà de base qu'il faut tout de suite remettre en cause. Quand on n'a pas l'ensemble de la vidéo, c'est très facile de faire de la manipulation. Il faut avoir l'ensemble de la vidéo uncut pour pouvoir se faire un avis. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est très facile de pouvoir sortir juste une phrase de l'ensemble d'un contexte pour retrouver sur quelque chose de totalement aberrant. Deuxième chose, notre bon ami Kyle Roche, qui est avocat, qui a sa propre société, bien évidemment, parle très peu. Il répond surtout aux questions de la personne qui est en face. Majoritairement des yes or no. C'est vraiment, limite, on aurait dit un interrogatoire. Et quand on regarde, c'est très étrange, ce type d'échange-là. Parce que, justement, Kyle Roche essaie de convaincre la personne en face, essaie de montrer qu'il sait faire, il essaie d'impressionner justement cette personne en face. Et donc, on se retrouve sur un échange qui est très étrange, vraiment très étrange. Et c'est pour ça que le fait de n'avoir que des bribes, c'est gênant. Vraiment très très gênant. L'autre chose à côté, c'est qu'on se retrouve sur Cryptolix, qui est pro-ICP. Quand on regarde les deux autres affaires, entre guillemets, qu'ils ont lancées, c'est pour défendre ICP. À côté, ils ont incentivé, ils ont demandé à toute la communauté ICP de partager ce truc-là. Ce serait de là, parce que, vous comprenez, c'est très important de faire valoir le fait que Avax, c'est des méchants. Et ensuite, il y a eu, tous ces tweets ont été promotes. Donc ça veut dire, ont été payés pour qu'ils soient mis en avant par Twitter. Déjà, là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ça commence à faire quand même beaucoup de points noirs. L'autre chose, c'est qu'on se retrouve sur Cryptolix, qui a une sémantique, donc une façon de s'exprimer, qui est très très particulière dans son article. Avec, on parle de pacte diabolique, de perversion, on est sur quelque chose qui est plutôt conspirationniste, où on fait appel en disant, les méchants. Mais, de base, on n'a pas d'échange entre Kyle Roche et Avax. On n'a rien, on a juste quelqu'un, je résume, on a juste quelqu'un, enfin des bribes d'une discussion de quelqu'un, qui parle de choses que, possiblement, il a fait, pour le compte de quelqu'un, mais c'est tout. Il parle juste de choses comme ça. Et ça, c'est très important de prendre du recul par rapport à ça. C'est qu'on peut, le truc de Cizette, parler de deepfake, mais, je n'irai pas jusqu'à ce moment, mais même de base, avoir des tronçons de vidéos, de quelqu'un qui s'exprime, donc c'est même pas, en fait, un échange entre un des acteurs de Avax, et Kyle Roche, non, pas du tout, on en est quand même très loin. Et là-dessus, limite, un simple email entre les deux m'aurait plus convaincu que là. Là, on se retrouve sur quelqu'un qui essaie d'impressionner quelqu'un d'autre à travers des tronçons de vidéos excessivement partiels. et, bon, voilà. Pour l'instant, je suis, j'ai pris du recul par rapport à cette affaire-là. Moi, de mon côté, le projet Avax m'intéresse technologiquement. Il y a un écosystème. Techniquement, on est sur une zone intéressante. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Là-dessus, malheureusement, je pense qu'il y aura assez peu d'informations. On aura un petit peu de mal à la voir, et je pense que ça sortira peut-être après. Et déjà, de base, j'ai tendance à penser que, comme je vous l'ai expliqué ce matin dans la quotidienne, que Kyle Roche est peut-être un détenteur de nombreux Avax. Ça, je pense sincèrement que c'est vrai. Et comme on l'a déjà vu de nombreuses fois, on a des personnes qui possèdent des gros portfolios sur des assets et des actifs d'ordre général, manipuler le marché pour pouvoir en tirer le plus. Et ça, c'est très, très fréquent, et sans avoir forcément d'impact et de relation avec Avax. Et pourquoi avoir cette notion de relation, une mise en avant dans la nation nationale, comme c'est fait ? Quand on regarde un petit peu ce qui est en train d'être effectué, c'est pour ça que c'est dérangeant de ne pas avoir à côté de la vidéo, mais ce qui est, en tout cas, ce qui en ressort quand on analyse un petit peu, c'est qu'on se retrouve quand même sur quelqu'un qui est en train, clairement, d'essayer de séduire la personne en face. Et donc, du coup, il s'essaie de se mettre en avant, alors peut-être pour gagner un dossier, peut-être pour gagner du bise, peut-être pour faire autre chose. Donc, il est sur une survalorisation, une survente de ce qu'il fait. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça, c'est vraiment très, très compliqué de déterminer. Et vu les réactions qui sont en train d'effectuer par la communauté de Avax et Avalanche, bon, on peut supposer qu'on en saura assez vite plus, parce qu'on va avoir certainement de la mise en place de diffamation, etc., qui va être faite. Mais il faut vraiment, là-dessus, et ça, c'est un petit peu le TLDR, vraiment le résumé, c'est prenez du recul. Prenez toujours du recul par rapport à ce type d'inflammation. Le FUD, c'est excessivement cancérigène, c'est excessivement néfaste pour les communautés, et c'est excessivement prolifique sur Twitter, vraiment, et puis même de base sur tous les réseaux sociaux. Donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Prendre le temps aussi de faire ses propres recherches, de ne pas réagir très vite, trop vite, comme certains l'ont déjà fait sur le Discord, j'ai pu voir en vendant directement les Avax, en disant que c'était fini. Non, il faut vraiment prendre du recul. Ça demande à se former, ça demande à s'intéresser, ça demande à rechercher, et ça, c'est vraiment important d'avoir à côté toutes ces informations-là pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour analyser et au moins faire des actions réfléchies et prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et ça, c'est vraiment important, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé le Discord et que le Discord est à disposition, où il y a plein d'informations, plein d'échanges, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a plein, plein de choses. Et c'est le genre d'éléments importants sur lesquels les discussions peuvent s'ouvrir sur ce type d'éléments, et en tout cas de news, pour pouvoir trier le vrai du faux et prendre du recul. Mais vraiment, c'est important de prendre du recul sur ce type de choses-là. Alors, on va terminer avec la partie fondamentale et news. Bien sûr, ça a pris un petit peu de temps. On va aller faire un petit point sur la partie technique, voir où on en est. Alors, on va faire un petit rappel. Donc là, je suis en weekly, on va passer en daily. Hop, petit rappel habitué de là où on en est. Nous sommes dans une phase d'accumulation ici. Nous avons une première accélération, retracement ici. Clairement, nous avons la mise en place d'une très belle schématique en cours, en BCARSTSO. Ici, avec la mise en place d'un BCARSTSO UTUTAD, qui s'est effectué, qui assure suite à l'UTAD. Et on a même une schématique de vague 1, grande vague 2 qui est en cours, et l'OTIS. Donc on a quelque chose qui est vraiment très très propre techniquement, avec à côté, en plus, une accumulation qui se trouve ici en PSYSCARST. Ici, STB, cassure. Et là, nous sommes dans le STB, sur lequel nous avons encore une fois une nouvelle accumulation. Ici, en SCARSTB. Donc on va faire un premier STB. AR, cassure. Le PSY se trouve ici. On est allé retester le PSY, et on a refait un ST, donc qui pourrait être potentiellement un retest. Est-ce qu'on va faire un spring ou pas ? Voilà, la question pendant le break-off structure, c'est la question des 40, sur lequel déjà, on aura une bonne indication d'une reprise haussière. Est-ce qu'on est dans une zone très intéressante pour de la vax ? Oui. Est-ce qu'on peut retourner à 15 dollars, voire même, ici, nous avons une prise de liquidité sur ce saut, et cette accumulation qui s'est mise en place dans le saut, qui est à 9 dollars ? Oui, on peut redescendre plus bas. Mais est-ce que, clairement, on est dans une zone d'achat intéressante, une spot zone intéressante pour l'investissement long terme sur de la vax ? Moi, en tout cas, c'est la zone sur laquelle j'achète de la vax, sur laquelle je trouve que c'est intéressant, et ça permet, tout simplement, de pouvoir s'exposer à ce type d'actif, qui est un actif technologiquement qui est solide, avec une communauté déjà existante, et derrière, ce que l'on attend, c'est vague 1, vague 2, donc c'est vague 3 et yachtiste, pour le prochain bull run, vague 3 et yachtiste, qui nous donne une extension de Fibonacci pour un objectif à 1,618 à 250 dollars, donc forcément, un Avax à 20 pour 250, on se retrouve sur des performances qui sont très, très intéressantes, surtout sur un actif déjà implanté, déjà avec un écosystème, avec une technologie solide, et énormément de financements présents. Pour moi, on est sur quelque chose de classique, et derrière, le fondamental, si on regarde, oui, on a ici eu un petit break, suite à ces nouvelles-là, et derrière, en fait, le petit break, il est ici, et on voit qu'on est reparti tout de suite à la hausse, on a ravalé la chute, et justement, tous ceux qui se sont placés sur ce type de news, on fait déjà, on va regarder, on fait un petit trade, hop, sans forcément prendre la mèche basse, mais ils revendent maintenant, ils ont fait 15%, juste, justement, sur ce type de nouvelles, qui sont clairement du FUD, alors actuellement, il n'y a rien de prouvé, et il faut vraiment, vraiment garder ça en tête, pour la suite. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique, qui réunit toutes les informations, sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie, et la blockchain, tu y trouveras notamment, toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations, mise à disposition gratuitement, pour tout comprendre, des salons de discussion, pour pouvoir progresser ensemble, sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi, bien évidemment, et ensuite, l'analyse technique, avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading, en général, ensuite, tu as la partie communautaire, avec nos signaux, bien évidemment, et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté, à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement, et des salons de discussion, pour discuter de chacun, des coins, de tes coins préférés, ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à CryptoList.fr, avec plein de guides écrits, mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos, mis à disposition gratuitement, sur lesquelles, tu vas y retrouver, plein d'informations, pour pouvoir te former, notamment sur, la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique, bien évidemment, ainsi que les futures, la gestion des futures, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie, de la blockchain, et encore, avoir accès au live, tout simplement rediffusé, qui sont sur le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble, et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage, et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si tu as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada